de l'Ukrainian Jewish Encounter que madame vous a présenté maintenant et il est aussi le professeur de l'histoire et de sciences politiques à l'université de Toronto. Il est l'auteur de plus de 40 livres sur les relations entre étatiques et entre ethniques et surtout il est spécialiste des relations entre ethniques ukrainiens et hébrais et aujourd'hui monsieur Mahaguchi va parler, va discuter avec Philippe Delara, le philosophe français très connu qui est aussi le maître de conférences honoraires à l'université Paris II Pantheonassas. Il est spécialiste du totalitarisme et des sociétés post-soviétiques et aujourd'hui nos invités vont discuter pour vous aussi et vous pourrez les questionner bien sûr la formation et des questions de développement de l'Ukraine dans le contexte historique, aussi les questions étatiques et entre ethniques et aussi les relations entre différents groupes ethniques. Et je vous souhaite, d'abord je voudrais remercier aussi l'Ukrainian Jewish Encounter d'être à l'initiative de l'organisation de cette conférence, aussi nos invités Paul Robert Maguchi et Philippe Delara pour être venus ce soir, pour être présent ici avec nous et vous d'être venus pour écouter cette conférence. Bien, je vous remercie de m'avoir invité à cette discussion avec le professeur Maguchi que je connais depuis 2016. Nous nous sommes rencontrés à Caïf à l'occasion du 75e anniversaire du massacre de Babillard. Il y a eu de nombreux événements politiques et académiques et notamment ce livre « Jews and Ukrainians » a été présenté. Vous connaissez peut-être son ouvrage classique, plusieurs fois réédité, augmenté, qui est le classique de l'histoire de l'Ukraine, « Ukraine and its people ». Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement d'un petit ouvrage, d'une brochure, qui vient d'être publiée en anglais, qui va être traduite en français bientôt. Alors, le titre anglais, j'ai vérifié la traduction avec mon maître et ami Maguchi de Statehood, qui est un mot anglais difficile à traduire en français, et nous avons entendu que la meilleure traduction, c'était « L'existence étatique ». Alors, pourquoi cette brochure sur l'existence étatique et l'identité nationale de l'Ukraine ? Aujourd'hui, en 2023, un an après une guerre terrible et qui continue, après l'agression russe, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui n'était que la deuxième étape d'une guerre commencée en 2014. Alors, je voudrais vous demander, pour introduire la discussion, de vous parler du contexte de ce document, puisque j'étais très surpris en le lisant, de voir que c'était à l'origine un rapport demandé par la Cour pénale internationale de l'AF. C'est vrai, ce n'est pas la Cour pénale, parce que pas tous les pays du monde appartient à la Cour pénale, c'est plutôt le Cour international de justice. Pardon ? Le vrai Cour qui a commencé juste après la Première Guerre mondiale, et maintenant c'est sous l'égide des Nations Unies, car tous les membres des Nations Unies sont membres du Cour international de justice, qui se trouvent à la haie. Donc le contexte de ça est la suivante. En à peu près 2018, le gouvernement ukrainien a décidé de préparer une plainte contre la fédération russe, à cause de leur invasion, d'occupation de la Crimée, et surtout la question de violation des droits humains contre les tartars de la Crimée et les Ukrainiens ethniques qui habitent en Crimée. Alors cette procédure dure longtemps dans la Cour internationale, ça a commencé, comme je dis, en 2018, puis il faut tout d'abord demander à la Cour s'ils vont, s'ils ont le désir de prendre cette plainte à la Cour. Donc ils ont accepté, et puis comment on le fait ? C'est-à-dire que tout d'abord l'Ukraine doit préparer leur plainte, plusieurs millions de pages, au moins 2-3 millions de pages, ce sont des grandes choses, et entre autres, des rapports, un rapport expert, et donc la firme d'avocats internationales, à fin de compte à Washington et à Londres, m'a demandé pour préparer ce premier rapport pour la Cour internationale. Et le premier rapport était seulement sur la situation, le développement historique de la Crimée, parce que peut-être que vous savez, les Russes disent toujours que la Crimée était toujours une partie de la Russie, prise de la Russie, de l'Ukraine, et maintenant ils ont tout à fait le droit de reprendre, réunir, parce qu'ils sont toujours en train de réunir, les territoires et la Crimée à la Fédération russe. Actuellement, c'est très bien que ça faisait partie de la Russie avant 1793, et la longue durée, c'était le Khanat de la Crimée qui était là pendant 320 ans, ou quoi que ce soit. Donc, commentaire de la Russie, c'est toujours comme ça. Donc, la plainte de l'Ukraine était placée sous la Cour et la Russie avait un an et demi pour répondre. Alors, la Russie a pris ça une année et demi, un an et demi, un peu plus, mais répondu avec une réponse, entre autres, à le rapport d'experts de moi. Là, ils ont engagé l'Académie russe, l'Académie des séances russe, surtout leur institut d'ethnologie, d'ethnographie, cinq auteurs, le rapport aux 100 pages, et ils n'ont pas critiqué vraiment le contenu et l'effet que je parlais de la Crimée, mais seulement l'interprétation. Mais en plus, ils ont répondu dans le sens qu'ils n'avaient rien à dire avec la Crimée elle-même, mais plutôt que, à l'égard de l'État ukrainien, que ce n'est pas vraiment un État. C'est quelque chose qui est venu, a apparu dans le monde seulement en 1991, que ce n'est pas un État sérieux, c'était un État, les frontières, construit par les Soviétiques. Donc, c'est quelque chose de nouveau et pas nécessairement sérieux. En plus, qu'est-ce que c'est un Ukrainien ? Alors, notre réputation, c'est que les Ukrainiens, c'est seulement une partie de la population de l'Ukraine. La majorité des gens en Ukraine parlent russe. Leur identité ukrainienne, c'est passive, car si on parle russe, ces gens doivent être russes. Non, ça, c'est l'interprétation classique de Ruskimir et de Poutine. Alors, le firme d'avocats, puisque l'Ukraine avait de nouveau une possibilité de répondre, et on m'a demandé maintenant de répondre et d'adresser ces deux questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a l'État ukrainien, d'abord, et qu'est-ce qu'il y a l'identité ukrainienne ? Donc, le deuxième rapport d'expert que j'ai fait a traité seulement ces deux questions. Et puis, après ça, j'ai mis tous ces renseignements. Un ami de moi au Canada, il a lu ça, il a dit que ça, c'est fantastique, c'est ça, ce qu'on a besoin maintenant, parce que c'est court, ça s'explique. Mais surtout, surtout, c'est pas pour le public en général, parce qu'encore une publication de l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a maintenant beaucoup. Mais c'est plutôt spécifiquement fait pour les hommes d'État, pour les parlementaires, et pour les organisations non-gouvrementales, pour le média. Et on a préparé ça en anglais, et fin de compte, chaque membre du Congrès du Sénat aux États-Unis a reçu ça, chaque membre du Parlement en Angleterre, chaque membre du Parlement européen à Bruxelles ou à Strasbourg a reçu ça, tous les membres de l'Union des Nations Unies à New York ont reçu. Et maintenant, on a décidé de faire des traductions pour les autres parlementaires en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Turquie, au Japon et en Coréen. Donc, ce texte, ce petit texte, sera en neuf langues, mais de nouveau, ce n'est pas pour le public en général, mais c'est plutôt pour les parlementaires et les chefs d'État et les membres du gouvernement à plusieurs niveaux dans tous ces pays. Pourquoi ? Parce que dans ce sens, ce petit livret, c'est une partie de la guerre des renseignements, la guerre de l'information, parce qu'il y a au moins deux guerres maintenant qu'on a, la guerre militaire et la guerre de renseignements d'information. Donc, ça, c'est le contexte de ce petit texte. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment vous avez dessiné en très peu de pages premièrement l'existence étatique et deuxièmement l'identité de l'Ukraine ? Je voudrais quand même ajouter un mot à ce que vous venez de dire. Non, non, absolument. Même si la cible de ce document, c'est ce qu'on appelle en français les décideurs et les policy makers. Oui ? On dit ça policy makers en français ? Non, non, je... Oui ? On le dit en fait... Excusez-moi, il y a l'académie française là, pas loin d'ici. Alors, je vais leur dire. Vous avez dit policy makers. Oui, nous sommes... Policy makers. Nous sommes en France les décideurs. qui ne sont pas en Québec. Donc, on a le droit d'employer des... Moi, je n'ai rien à faire avec Québec. Des mots en blède. Quand j'ai lu ce document il y a quelques mois et j'ai été frappé par sa qualité de... tout est clair. C'est complet. Les cartes qui ont été faites exprès pour ce volume. On a tous vu dans des tas de bouquins des cartes sur l'Ukraine à différentes époques. La traduction géographique des relations avec les voisins, etc. Mais celles qui sont qui sont dans ce livre sont particulièrement limpides. Ça commence avec l'État à Kozak. L'extension maximale de l'État à Kozak en 1649. Et ça va bien entendu jusqu'à l'Ukraine indépendante. Moi, je trouve que c'est un livre qui peut toucher et qui doit toucher le grand public. Bon. Donc, le contenu. Le contenu. Ou comment je l'ai présenté. Bon. OK. Donc, quand il s'agit de l'État, la chose la plus importante ici que l'idée d'un État ukrainien ou d'un État qui spécifiquement représente la population d'Ukraine a une longue tradition. Je sais que quelques ukrainiens ici peut-être vont dire l'idée de l'État a commencé avec la ruthanie kielienne. Mais comme on sait bien, ça c'est un peu plus large que l'Ukraine. Donc, j'ai décidé de ne pas parler de ça parce que ça ouvre plusieurs problèmes et plutôt de parler seulement des États qui sont spécifiquement comme je dis sur le territoire de l'Ukraine et qui représentent la population d'Ukraine. Donc, le premier État n'est pas apparu en 1991 mais ça apparu en 1649 quand il y avait une revolte des Cossacks de Zaporo contre la Polonie Lituanie et pendant cette revolte de Sour un chef qui s'appelait Bordan Khronitsky ils ont décidé en 1649 de créer un État Cossack d'abord dans le contexte de la Pologne et ça a duré quelques années et puis la Pologne ne voulait pas l'accepter l'idée d'un État ou d'un territoire autonome dans le contexte de la Polonie Lituanie et Khronitsky a décidé de chercher un autre allié d'abord les turcs ottomanes et puis la Moscovie et cet État que Khronitsky a créé s'appelait le Hetmanat car Hetman était le titre de chef des Cossacks Zaporog afin de qu'on a existé jusqu'à la fin du 18e siècle donc bien un siècle plus et cet État a atteint le comble au commencement du 18e siècle dessous un autre Hetman qui s'appelait Ivan Mazep même après Mazep et c'est difficulté cet État a existé dans un fond ou l'autre jusqu'à la fin jusqu'aux années 1780 et puis il n'y avait plus d'État de Cossacks de Hetman mais mais l'idée que la population de l'Ukraine vaut un État a existé pendant tout le 19e siècle et ça faisait partie du mouvement du renouvellement national des Ukrainiens dans le 19e siècle et puis après la première guerre au commencement de 1918 jusqu'à 1920 il y avait encore des États ukrainiens quatre plusieurs d'une politique différente libérale démocratique puis autocrate puis bolchevique soviétique mais l'idée d'un État ukrainien était vivante cette idée et on avait pendant cette période des États ukrainiens et le seul État ukrainien après cette période qui était très très compliquée c'était l'État ukrainien soviétique qui faisait après une partie de l'Union soviétique mais l'Union soviétique était créée seulement en 1923 de 1920 jusqu'à 1923 l'Ukraine soviétique a existé plus ou moins comme un État ils avaient des missions et des diplomatiques dans plusieurs pays ils ont signé des traités internationaux avec plusieurs pays c'était tout possible jusqu'à 1923 quand l'Union soviétique était créée et il y avait une nouvelle constitution où l'Union soviétique a défendu que chacun de ces républiques ont des liens mais pendant ces trois ans même soviétique cet État a existé comme un État beaucoup de monde ne savent pas de ça ou ils ont oublié puis à la veille de la deuxième guerre il y avait aussi des essais de nouveau de renouveler un État il y avait un petit État on peut dire le Piemont de l'Ukraine dans la forme de la rutenie subkarpathique ou l'Ukraine karpathique court six mois mais quand même c'était un État ukrainien puis il y avait un essai de renouveler la République démocrate ukrainienne de 1918 en 1941 mais les Nazis ont annulé ça tout de suite mais après la guerre renouvellement renouvellement de Ukraine soviétique qui maintenant est devenue membre fondateur des Nations Unies et Ukraine a fonctionné dans l'Union Ukraine soviétique a fonctionné dans l'Union des Nations des Nations Unies pendant jusqu'à la fin de l'Union soviétique naturellement on sait que pendant ce temps toutes les grandes décisions étaient faites à Moscou mais quand même il y avait une république qui avait quelques droits reconnus même dans les Nations Unies donc ce que je veux dire de ça cette idée d'Ukraine cette idée étatique a existé depuis le XVIIe siècle jusqu'au XX à la fin du XXe siècle donc ce n'est pas une république qui est seulement tombée du ciel en 1991 mais qui avait une longue tradition l'idée que les Ukrainiens et l'Ukraine pas seulement a le droit mais a créé des états qui ont fonctionné plus ou moins pendant longtemps comme états donc ça c'est un des messages et un message je me centrais assez fort comme la première moitié de ça alors mon cher oui maintenant vous allez et puis je ne vais pas j'arrête ici pour l'instant deux petites choses d'abord je voudrais dire un mot sur à propos de Leitman Skoropatsky qui n'est pour moi il n'est pas un autocrate ça c'est plutôt un régime autoritaire mais il est souvent décrié par rapport à Petrioura qui était plus démocrate c'est sûr mais comment dire l'héritage de Skoropatsky est à la fois respectable et non obligable notamment les réformes qu'il a fait et alors la deuxième chose que je voulais dire qui se retrouvait dans votre propos c'est que je pense que beaucoup d'entre nous connaissent une partie enfin ont dans l'esprit une partie ou une autre partie de cette histoire mais le fait de mettre ensemble tous ces éléments et dans un texte qui fait cette partie là c'est un peu plus de 15 pages c'est vraiment un tour de force et en effet cette nature a convaincu ceux qui en doutent du fait de la propagande soviétique ou de leur ignorance que l'Ukraine en tant qu'entité politique existe bel et bien et depuis fort longtemps vous voyez c'est pour ça qu'on aime que j'ai la possibilité de présenter les choses avec lui parce que ce que je ne précise pas il est déjà là pour me préciser et c'est ça c'est très très bien quand il s'agit j'ai j'ai fait allusion à un de ces quatre républiques ou quatre états pardon qui ont existé pendant cette période juste après la première guerre mondiale et en 1918 il y avait un renouvellement de hetmanat du XVIIe siècle de Khmernetsky dessous un nouveau hetman qui s'appelait Skoropovsky et j'ai dit que c'était un autocrate vraiment c'est autoritaire loin d'être autocrate et quelques petits détails on attend madame la technologie moderne vous voyez est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de de donner de la paix on va dire comme dans les théâtres mesdames et messieurs vous avez prié d'éteindre le téléphone portable on n'a pas fait on n'a pas fait ça donc ok madame vous pensez on peut continuer s'il vous plaît merci excusez-moi non non ça fait bien ok donc aussi une chose assez intéressante je pense que ça c'est assez important dans le contexte dont on parle Skoropovsky Pablo Skoropovsky qui était le hetman pendant cette période de huit mois un état qui s'appelait l'état ukrainien ukrainiske de Java ça c'était le titre de cet état il était ancien ancien général général lieutenant dans l'armée russe impériale et il appartenu à cette sorte des ukrainiens qui pendant depuis Skoropovsky et surtout après Mazep qui était les soi-disant petits russes je pense que c'était un peu facile de dire que ces petits russes étaient russifiés ils parlent le russe écrit le russe mais ils étaient petits russes et ils ont gardé une sorte de loyauté patriotisme amour pour leur patrie qui n'était pas la Russie mais c'était la petite Russie et quand il est venu chef d'état après la chute faite par les allemands de la république démocrate ukrainienne on pensait que oh il va russifier tout il va retourner au passé de l'empire russe sous cet état ukrainien de Skoropaski il n'a plus fait pour l'idée ukrainienne que ces républiques démocrates d'abord c'est lui qui a organisé la publication de millions de livres scolaires en ukrainien c'est celui qui était formé l'académie nationale ukrainienne c'est sur Skoropatski la bibliothèque nationale ukrainienne sur Skoropatski le musée national ukrainien sur Skoropatski donc celui il a formé toutes les organisations de base qui existent jusqu'à aujourd'hui donc ce petit russien ce petit russe a fait beaucoup car il a resté patriote à sa patrie et sa patrie n'était pas la grande russie mais à fin de compte l'ukraine parce que ça c'était le nom de son état c'est un détail mais il me semble un détail assez important car l'idée d'être ukrainien même parmi les gens dont on a parlé était déjà russifié et puis l'identité passons à l'identité nationale qui est l'autre pont aux ânes de ceux qui remettent en cause qui doutent naïvement ou de manière tout à fait intéressée de l'identité nationale ukrainienne en disant que l'ouest est ukrainophone l'est russophone l'ouest est catholique enfin greco-catholique l'est est orthodoxe donc tout ça ne fait pas une nation deux principes principe 1 c'est que l'ukraine est un pays européen normal je sais beaucoup d'ukrainiens n'aiment pas entendre ça parce que ils disent nous sommes exceptionnels nos problèmes sont compliqués et plus terribles que n'importe chaque pays a des complications chaque pays a une mauvaise histoire ainsi dire ainsi dire c'est pas seulement l'ukraine donc l'ukraine est normale comme tous les autres pays en Europe une partie de cette normalité comme chaque autre pays en Europe chaque autre pays sauf Irlande et Islande que chaque autre pays en Europe a une nationalité dominante ou titulaire et aussi beaucoup d'autres peuples qui habitent et peuples autochtones importants je ne parle pas ici des immigrants peuples autochtones qui habitaient sur le territoire de n'importe quel état depuis des siècles ici chaque citoyen de la France est français de point de vue de citoyenneté mais la France pas tout le monde pas tous tous les habitants de la France sont français dans le sens ethnique car on a les Bretons les Basques les Alsaciens les Occitans les Flamands même une petite minorité en France des Luxembourgeois normal en Espagne les Catalones aussi les Basques ainsi dire même en Allemagne on pense que tout le territoire de petite de petite Allemagne il y a des Allemandes mais il y a un petit groupe slave les Saurab de Lussas en français Saurab de Lussas c'est vrai ? les Saurab ne pas oh non non Saurab sont germaniques Saurab Saurab comment ? c'est Slave oui comment ? oui mais en français Saurab oui c'est Saurab Saurab de Lussas on dit parce qu'ils habitent dans un territoire qui s'appelle ça et au nord il y a des des frises des frisons oui des frisons oui la majorité habite en Hollande en Pays-Bas mais il y a aussi une minorité qui habite sur le territoire donc même Allemagne tout chaque pays en Europe multiculturel multinational beaucoup de peuples donc dans ce sens Ukraine est tout à fait normale qu'il y a plusieurs plusieurs nationalités ou comme on dit minorité nationale je n'aime pas ce terme je dis plusieurs peuples qui habitent dans le territoire de de l'Ukraine on dit oh on a 100 nationalités ou 100 peuples 100 minorités c'est vrai mais on ne va pas compter un petit nombre de Coréens ou d'Azeri ou de quoi que ce soit il y a des il y a des nationalités des peuples qui ont habité longtemps sur le territoire de l'Ukraine or des des Ukrainiens ethniques les Russes les Polonais les Juifs les Crimée de Tata les Grecs les Arméniens les Moldovans les Roumains les Hongrois ainsi dire ainsi dire ainsi dire ils habitent tous sur le territoire d'Ukraine et enfin ils sont Ukrainiens dans le sens qu'ils sont des citoyens d'Ukraine c'est égal s'ils parlent le Yiddish dans le passé ou le Polonais ou le Russe aujourd'hui ou le Hongrois ils sont tous comme tous les citoyens de la France sont des Français tous ces peuples sont des Ukrainiens ce que je veux dire de ça comme principe même si vous avez appris dans vos écoles mais la langue ne détermine la nationalité la langue est un des facteurs qui détermine l'identité nationale mais seulement un des facteurs c'est beaucoup d'autres et maintenant la situation en Ukraine comme il était en France ou comme il était en Italie à la fin du 19ème siècle c'est-à-dire de prendre des habitants composés des nationalités différentes et de leur donner une identité ou de donner le sentiment qu'ils appartiennent à un état nation et ça c'est le travail soit d'intelligentsia ou soit de l'état aujourd'hui il y avait un taxi qui m'a demandé où je vais et il m'a dit je lui ai dit je vais à la rue Jacob il m'a dit Jacobin je lui ai dit non pas des Jacobins je n'aime pas des Jacobins pas du tout je n'aime pas des Jacobins et pourquoi je n'aime pas des Jacobins parce que les Jacobins les Jacobins pendant la révolution c'était eux qui étaient vraiment tout en France doit être français dans la langue française et si vous parlez encore le basque ou l'alsacien vous êtes contre-révolutionnaire et vous savez ce qu'il faut faire avec les contre-révolutionnaires car les bolcheviques ont pris le modèle de la révolution française et surtout des Jacobins donc moi je suis tout à fait contre les Jacobins ils sont intolérants donc je vais avec ça c'est-à-dire qu'il y a chaque territoire compris de plusieurs nationalités et l'Italie est le grand exemple on aime dire en 1859 un des parlementaires j'ai oublié exactement son nom de Piemont et dit bon alors nous avons créé l'Italie en 1859 nous avons nous avions du succès et maintenant nous devons créer les Italiens c'est-à-dire une population qui croient dans l'idée qu'ils appartiennent maintenant à un état l'Italie même s'ils ont plusieurs langues plusieurs traditions Sicile jusqu'à aujourd'hui est-ce que ça c'est une partie de l'Italie ou non ainsi vous savez vous voyez ce que je suis en train de dire donc c'est la même chose avec l'Ukraine si en Ukraine il y a des gens qui parlent plutôt le russe ça ne veut dire automatiquement qu'ils sont les russes ils peuvent être les russes ethniques c'est vrai il y en a en Ukraine mais ça ne veut dire pas que tout le monde qui parle russe est automatiquement russe et naturellement l'idéologie de la Russie et surtout de notre petite amie là le vrai petit russien c'est-à-dire parce qu'il est petit aussi naturellement que son idéologie comment vous pouvez parler des ukrainiens ce sont les gens qui ne parlent que le russe comment ils peuvent être donc la lutte en Ukraine après l'indépendance 1991 pendant ces dernières trois dessinées c'était la même lutte après la révolution française pour imposer les idées jacobines pour définir la France il y avait un très connu livre de Weber Eugène Eugène Weber n'est-ce pas c'était c'est-à-dire pesants 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 into frenchmen en anglais je cherche le titre français oui exact transformer les pesants de France en français parce qu'ils n'avaient pas de sentiments français une bonne partie de la population des habitants en France à la fin du 19e siècle et c'était fait comment à travers pour la plupart le système scolaire on peut parler la même chose à l'égard de la Grande-Bretagne les Anglais vis-à-vis les écossais ainsi il y a plusieurs exemples donc de nouveau l'Ukraine n'est pas exceptionnel mais ça prend du temps pour transformer une population et pour leur donner une idée que n'importe quelle langue n'importe quelle culture qu'ils ont n'importe quelle langue maternelle par exemple identité qu'ils ont s'ils habitent dans un état ils deviennent membres de cet état c'est un processus qui a commencé après 91 qui a continué pendant les dessinées de 21er siècle on dit 21er siècle oui 21 mais ça prend du temps d'abord on a la vieille génération comme chaque vieille génération nous ne voulons pas changer pourquoi changer on a des idées fixes des petites habitudes et certainement la vieille génération en Ukraine il y en avait assez de gens qui afin de comprendre ce sont des soviétiques c'est pas même russes ce sont des soviétiques comme on dit il y a un mot sovok ou sauf qui une bonne partie de l'Ukraine se faisait des sovok mais ça c'est les gens de l'ancien de la vieille génération il y a de moins en moins les jeunes générations ça c'est quelque chose de tout à fait différent surtout ceux qui sont nés qui ne sont pas nés en Union soviétique ou qui étaient formés après la chute de l'Union soviétique et comme nouvelle génération qui pensent dans les catégories qu'ils sont ukrainiens s'ils parlent ukrainien ou non c'est égal ils sont ukrainiens comme tout le monde sait une bonne majorité des gens qui ont combattu sur le front d'est pendant la première étape de la sept guerre après 2014 et jusqu'à aujourd'hui le deuxième étape une bonne partie parfois la majorité sont les ukrainiens qui parlent le russe qui sont qui sont dans l'armée ukrainiens pour pour combattre et pour défendre leur pays l'ukrainien égal quel langue il parle donc ce processus de liquider ou de faire disparaître les sauve-qui ou les sauve-oc c'est un processus qui prenait du temps mais après la révolution orange il y avait beaucoup plus de gens qui ont vu que l'ukraine c'est leur pays il faut le défendre puis après la révolution de dignité sur le Maïdan en 2014 encore plus de gens sont décidés à fin de compte même beaucoup de gens qui parlent le russe ont décidé que maintenant comme ukrainien nous ne devons pas parler ukrainien et nous sommes citoyens patriotes de l'Ukraine et maintenant après le commencement de la deuxième étape de la guerre grâce à ce petit russien au nord grâce à lui et ce qu'il fait il a fait plus pour transformer les citoyens ukrainiens que n'importe quel nationaliste ukrainien avec ses actions malheureusement drastiques terribles monstrueux mais pour créer un état assez souvent il faut avoir une révolution une vraie révolution où malheureusement il y a une lutte assez souvent une lutte militaire où beaucoup de gens perdent leur vie mais le résultat selon moi que maintenant on a un état ukrainien composé des habitants peut-être de plusieurs couches ancêtres et héritages différents langues différentes mais qui sont tout d'abord ukrainiens donc ça c'est la présentation que je fais dans ce livre merci ce que vous avez dit sur le caractère normal de l'Ukraine est très important et il y a un élément qui a joué dans la formation de l'identité française comme celle de l'identité ukrainienne c'est le désir des gens qui peut être alimenté par des choses très diverses par exemple ce que montre très bien le livre de Jeanne Bébert dans le cas français c'est que le développement des communications a donné envie aux gens de parler une langue qui pouvait être comprise au-delà de leur petite région et donc ils ont continué à parler cette langue vernaculaire tout en envoyant leurs enfants à l'école et c'est un processus de même nature qu'il y a en Ukraine aujourd'hui avec cette particularité je pense c'est que l'Ukraine est en train de devenir on va voir comment ça va se passer après la guerre mais il y a un bilinguisme parce que la particularité de l'Ukraine quand même par rapport à la France par exemple c'est que la langue nationale a été persécutée et menacée dans son existence vous parlez maintenant de cas d'Ukraine oui l'Ukrainien oui ce qui est une particularité qu'on retrouve dans d'autres je pense dans aucun d'autres autres pays d'Europe la Catalogne qui n'est pas encore pays donc ok laissons là mais c'est de nouveau pas unique je devrais dire oui mais même la Catalogne a évidemment la période franquiste mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un génocide culturel de la Catalogne pas plus que du Pays Basque comme il y a eu une tentative de génocide culturel de l'Ukraine où pendant un siècle on a mis en prix et je me souviens d'une histoire qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à étudier l'histoire de l'Ukraine c'est un maire sous je crois Nicolas Ier ou peut-être plus tard ok qui avait été arrêté parce qu'il y avait un couple de sa commune qui se mariait et ils avaient publié les bancs en ukrainien et ça avait suffi pour que le bâton de la répression tombe sur sur le maire et ça quand même c'est une expérience d'oppression coloniale qui est assez qui est assez enfin on a on a beaucoup beaucoup parlé tous les deux et je voudrais maintenant donner la parole à aux personnes présentes oui monsieur il y a une chose qui me frappe je vous avais parlé d'état d'identité nationale mais pas de nation alors l'état nation chez nous c'est fondamental donc la nation c'est quand même la volonté d'une communauté de pouvoir vivre ensemble donc il y a une identité nationale mais où est la nation de crédit c'est à dire peut-être c'était préférable pour moi de parler pas d'une nation mais une nation d'état parce que la nation d'état pardon non état nation pardon un état nation c'est à dire que c'est une faute de mon vocabulaire mais c'est un état nation on est en train de construire un état nation ukrainien c'est un processus et ça devait être volontiers le gouvernement peut faire ce qu'il veut mais il ne peut pas convaincre les gens s'ils ne sont ils ne seront pas convaincus et ce que je veux dire la jeune génération est maintenant de plus en plus convaincue et surtout après cette dernière étape de la guerre nous connaissons tel tel d'exemple où les jeunes gens qui ne parlaient que le russe ils ont dit stop j'en ai assez de ça maintenant je vais parler ukrainien même si c'est pas tellement un bon ukrainien mais je vais je vais parler ukrainien pour montrer que moi j'appartiens à un nation état nation état nation et de nouveau est-ce que c'est comme l'exemple français c'est à dire un état qui devient une nation ou est-ce que c'est comme l'exemple allemand une nation qui devient un état nation qui devient un état dans le cas français dans le cas français dans le cas ukrainien dans le cas ukrainien donc c'est les symboles de l'unité allemande de l'unité italienne parce qu'il y a des exemples où il y a l'état d'abord et puis les gens qui souhaitent volontiers devenir membre de cette communauté plus large et puis il y a pas d'état d'abord et la population en suit comme la France exactement Daniel une question peut-être un peu complexe après la il y a des méchants nationalistes qui disent que les russes ont un ADN qui est à 15% slav et le reste pour moitié-moitié finaux-hongrois et asiatiques alors d'abord alors j'ai été très il n'y a pas que les méchants nationalistes j'ai été très étonné parce que j'ai rencontré une anthropologue russe qui m'a dit absolument et donc à ce titre on peut considérer que ce n'est pas un pays slav alors qu'on a le grand slavisme et ils ont toujours alors est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas des grands mensonges russes qui se perpètrent depuis Pierre Ier disons et par ailleurs le russe c'est une langue slav qui est dérivée du slav générique et est-ce qu'on peut alors est-ce qu'on peut considérer que quelque part comme la Russie a été fondée par la Russie de Key avec des expatriés ou comme à Panage on a donné du pouvoir à des princes qui se sont établis là-bas ensuite la Russie est devenue une grande puissance alors que l'Ukraine non et l'Ukraine est une ancienne métropole sous que la lutte aujourd'hui de la Russie contre l'Ukraine c'est la crainte de la résurgence et depuis longtemps depuis disons même depuis le XIIe siècle avec Bogolovsk qui descend sur Kiev et est-ce qu'on peut considérer que c'est une lutte contre la résurgence d'un ancien métropole dont je suis une ancienne colonie et est-ce qu'à terme la culture slave de la Russie va continuer à être un gros concept ou est-ce que c'est amené justement à disparaître du côté ethnique et ça reviendrait vers Kiev et d'ailleurs j'ai toujours une réflexion à mes angles c'est-à-dire que les Russes disent Kiev est la mère des vides russes tirer sur sa mère au canon ça résume tout les questions que vous avez posées et comment vous les avez posées peut ouvrir une discussion qu'on peut avoir un séminaire historique pendant tout un semestre parce qu'il y a plusieurs sujets dont vous avez touché je ne sais pas s'il est possible de répondre simplement à plusieurs de ces questions en quelques minutes même en écrivant un bouquin comme ça qui est court tout d'abord je veux commenter seulement sur des choses quelque chose même si ça ne va pas répondre tout à fait à vos questions bon on sait de fin de vue génétique que cette population ou ces populations qui vit dans l'Europe pardon la Russie européenne au nord il y avait dans le temps et jusqu'à aujourd'hui beaucoup de dans le temps tribus ou plutôt aussi population sédentaire qui était de couche finnois vespe tchoud et plusieurs autres molvin et puis il y en avait aussi dans les urals qui étaient phino ou grec phino ou grec phino ou grec pardon inclut des vieux 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 ancest des magas des hongrois d'aujourd'hui et les ancêtres des phinois et des estoniens d'aujourd'hui et cette population est devenue mélangée avec les slaves et les tribus slaves orientaux et les pourcentages de ce mélange peut-être assez fort dans les russes cette influence génétique phino en bois par exemple mais selon moi même si on constate ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que cela qu'est-ce que ça nous dit moi je pense pas beaucoup car c'est égal selon moi les origines les origines des je sais que les gens en général ont un soi-disant fétiche pour les origines et maintenant qu'ils ont commencé à employer le dn l'adn l'adn alors maintenant on peut peut-être plus exactement définir mes ancêtres pour moi c'est tout à fait égal pourquoi pourquoi parce qu'une personne qui habite aujourd'hui était formée dans une société d'aujourd'hui et ses idées c'est quoi comment il croit comment cette personne réagit son identité c'est son identité qui était créée pendant quoi les derniers 20 ans les derniers 100 ans les 200 ans dans le cas de la France et c'est égal si si dans l'ancien passé on peut tracer des origines différentes cette personne est française aujourd'hui on avait cette discussion avec vous si vous voulez écouter ses origines très très compliquées mais il dit qu'il est français et toutes ses origines sont c'est égal de ses origines ils se sont français et ça ce qu'il est parce que c'était un état d'abord non parce que pour un allemand c'est pareil ah non c'était une nation qui est devenue un état c'est pas pareil on a une monarchie française qui a créé une nation ensuite c'est une variante d'un processus qu'il y a dans tous les pays moi par exemple moi je suis américain né américain mes couches sont pour la plupart des rutines décapables n'est-ce pas la rutine décapable dans l'ancien connaissance française nous n'avons pas un état nous n'avions jamais un état et nous n'allons jamais avoir un état et les rutines décapables sont aussi composées de beaucoup de plusieurs de plusieurs influences après mille ans oui donc maintenant il y a des gens qui se sentent comme rutines décapables sans état et même s'ils avaient une complication de point de vue de tous ces peuples qui ont créé cette région donc il ne faut pas avoir un état il ne faut pas avoir un état il faut avoir la volonté d'appartenir mais il ne faut pas avoir l'état peut aider mais ce n'est pas seulement l'état oui madame c'est intéressant ce qui se passe là c'est-à-dire qu'il y a il y a l'état mais il y a aussi bon même si les origines si on monte loin les origines sont culturelles les origines non mais les origines au départ sont différentes mais à un moment donné il y a quelque chose qui doit faire l'union et l'union c'est à mon sens c'est l'assimilation c'est la volonté de s'assimiler à un peuple plus large plus général plutôt qu'à un micro enfin une origine plus restreinte donc c'est faire valoir une collectivité dans laquelle on s'inscrit ça ne veut pas dire que les origines moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous vous dites nos origines anciennes on s'en fiche c'est-à-dire ce qui compte c'est la culture voilà ici et maintenant et c'est la culture moi je pense qu'on peut dire on est français par exemple voilà on est français mais on peut avoir une origine un tout petit peu je dirais plus compliquée mais ça ne veut pas dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre ou que l'un serait comment dirais-je exclusif de l'autre vous pouvez être vous pouvez être américain n'empêche que vos origines sont une richesse et elles ne sont pas forcément à cacher ou à dénigrer ou à faire disparaître parce que c'est ce qui fait la richesse de votre personne si j'ose dire donc l'ADN il y a de l'inné il y a aussi de l'acquis et on ne peut pas dire moi je suis pour sans arrêt idéologiquement uniquement pour l'inné et puis le reste on s'en fiche ou je suis uniquement pour l'acquis ma nationalité ma culture dans lequel je me suis appropriée cette culture donc je veux dire c'est un mixte et c'est aussi je dirais je dirais l'intelligence de tous ceux qui peuvent venir de l'extérieur mais qui à un moment donné veulent s'intégrer et veulent faire nation et prennent une culture je dirais majoritaire comme leur propre culture sans pour autant dénigrer une langue vernaculaire ou une tradition voilà je crois que les deux choses peuvent se rassembler quelque part donc moi je ne serais pas pour une opposition je serais plus pour une harmonisation que l'individu doit faire et qui quelquefois est particulièrement challenging difficile tout d'abord je suis presque tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit je vais seulement dire que d'abord je ne voulais pas laisser l'idée que je m'en fiche des origines non j'ai répondu à une question spécifique à l'égard de la composition des Russes d'aujourd'hui basée sur la question de génétique il y a mille ans ça je trouve c'est moins important que les caractéristiques culturelles qui étaient fondées et construites pendant les derniers deux siècles on a des Russes on a des Français ainsi dire ainsi dire et aussi un autre principe les multi-identités multi-identités c'est le nom dans le monde chaque personne comme individu chaque personne a plusieurs identités plusieurs identités et cette personne choisit quelle identité lui passe le mieux pour le moment ou avec qui il parle dans le contexte cette identité est-ce que peut-être basée sur la religion moi je suis tout d'abord un catholique romain ou je suis tout d'abord un musulman peut-être deuxièmement je suis aussi arabe moi je suis musulman mais il est musulman et arabe et il habite au Liban ou quoi que ce soit donc il a un troisième chaque personne a plusieurs identités et cette personne choisit l'identité qui lui convient dans le contexte pour l'instant donc ça c'est je pense que c'est important mais je dois aussi dire en général je peux avouer mon opinion personnelle et je sais quand je dis quelque chose comme ça on peut avoir une très très grande décision avec mon ami philosophe ici dans les années 80 j'ai écrit aussi un bouquin comme ça qui s'appelle la fin de l'état-nation et pourquoi je l'ai fait parce que je n'aime pas les jacobins et je suis régionaliste on sait quand l'union européenne était construite qu'on peut voir la possibilité que l'ère de nation-état ou état-nation est quelque chose du passé et il y a trois étapes pour l'Europe disons seulement pour l'Europe il y a la nation-état il y a des régions définies par plusieurs façons pas seulement langue ça peut être territoire mais donc ça et puis il y a l'union européenne qui est le droit pour toutes ces régions ou toutes ces nations-état selon moi je préfère que les nations-état sont disparues et qu'on a un union européen composé de plusieurs régions où l'Écosse peut avoir des rapports tout à fait avec la Sicile sans aller à travers Londres et Rome ça c'est le futur selon moi de l'union européenne car pourquoi je suis contre la nation état l'état nation vous allez toujours parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les derniers deux siècles la guerre et seulement la guerre c'est terrible exact et c'est terrible donc c'est pour cette raison que je souhaitais la fin de nation état état et nation maintenant je vous vous en doutez moi je bien que je ne sois pas jacobin je ne suis pas d'accord oui exact même pas être jacobin je ne suis pas parce que vous êtes français c'est parce que il y a quelque chose qu'apporte l'état nation quel que soit indépendamment de son origine dans un état fondateur ou dans une culture localement etc c'est l'égalité politique ce qui définit un état nation c'est que tous ces citoyens sont également citoyens de ce pays de cet état et cette notion d'égalité elle n'est pas que juridique elle est aussi politique c'est à dire que je je suis français ça veut dire que j'accepte d'être mis en minorité par d'autres français si aux élections le parti le candidat que je défends n'est pas élu qu'un autre je n'aime pas du tout est élu je suis je suis fâché mais quand même mais je je accepte et cette notion d'égalité politique elle existera peut-être un jour pour pour l'Europe who knows mais on on n'y est pas encore monsieur oui oui on associe souvent l'idée de nation à la langue l'histoire la culture mais aussi à des valeurs oui absolument les membres d'une nation ce sont des valeurs communiques les valeurs culturelles cultural values en anglais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui l'état nation ukrainien s'assoit sur des valeurs nouvelles ou sur des valeurs déjà observables chez les ukrainiens dans les siècles passés il y a des valeurs observables il y a des valeurs qui sont en train de construire comme c'est-à-dire l'idée que tous les ukrainiens ou tous les citoyens de l'ukraine de l'ukraine sont des gros parce qu'ils ont leur propre état nation ok c'est-à-dire l'état nation bon et que mais encore à cause de long passé on doit dire ouvertement pas tous les citoyens ukrainiens pensent dans cette catégorie il y a encore des sobocs par exemple et il y a encore des gens qui pensent être ukrainien vous devez parler ukrainien vous devez être un ukrainien ethnique et sinon vous n'êtes pas ukrainien tandis que moi comme j'écris ici chaque citoyen de l'ukraine est ukrainien de point de vue d'identité avec l'état mais et la population est composée des ukrainiens russes ukrainiens polonais ukrainiens juifs ukrainiens tartare de crimée ukrainiens de ukrainiens ethniques ukrainiens hongrois et mais c'est pas on ne naturellement je serais pas naïf de penser que tout le monde en ukraine pense dans ces catégories mais ça c'est un but et c'est un but pour atteindre parce que c'est seulement quand on atteint que l'ukraine sera un pays complet on peut dire ou dans ce sens comme la France surtout où les gens se catégorisent tout d'abord comme français et puis ils ont des autres couches des autres identités régionales ainsi de suite c'est une chose en travail et entre autres qu'est-ce que vous voulez de l'ukraine ils ont commencé ce processus seulement il y a 30 ans la France et l'Italie prenaient tout un siècle ou même plus donc ils ont un bon route on peut dire quoi ? on espère ? oui bon oui mais ils sont dans bon route et surtout la chose la plus importante les gens dans cette chambre presque tous ne m'intéressent pas oui vous petite jolie fille c'est vous qui êtes importante ça c'est le futur et même c'est encore un peu plus âgé belle dame ça c'est eux qui sont importants pas nous nous sommes ah ce jeune gars aussi ça c'est le futur et en Ukraine il faut baser sur ces couches de la population et ces couches de la population sont devenues ukrainiennes ah oui pas dans madame vous aussi et en plus vous représentez l'état donc vous n'avez pas le choix moi qui ne suis pas ukrainien je voudrais ajouter qu'il y a quelque chose dans dans l'histoire qui est propre à à ce peuple à son expérience à sa culture et qui prépare de manière particulièrement favorable ce que ce qui a commencé il y a il y a 30 ans et c'est en ce sens que l'Ukraine c'est un peu comme Israël c'est à dire que en un sens c'est un pays normal avec des institutions démocratiques etc et en un autre c'est un pays exceptionnel et unique alors je pense qu'il y a moi je vois deux choses je pense qu'un regard extérieur peut être intéressant c'est le l'importance très la valeur très ancienne de la propriété privée et du travail indépendant il y a un côté anarchiste chez chez les ukrainiens les ukrainiens si je puis dire préfèrent le bordel à ce qui ne les a pas empêchés de faire preuve d'un sens de l'organisation phénoménale depuis le le 22 février il y a le courage des soldats fantastique mais il y a aussi le fait que la poste n'a jamais cessé de marcher en en Ukraine et les chemins de fer et le système et le système bancaire et ça c'est vraiment de l'organisation à un niveau très élevé et l'autre chose c'est qui là encore est un qui vient du passé mais qui est un atout pour l'avenir je pense de l'Ukraine et des ukrainiens c'est l'expérience de la diversité d'une diversité significative et la capacité une chose qui m'a toujours frappé c'est que des ukrainiens venant d'une région et d'un contexte très particulier arrivent en même temps sont reconnus et eux-mêmes se pensent comme valents pour tous les autres par exemple tous les ukrainiens ne sont pas des Cossacks ou des descendants de Cossacks mais l'identification entre l'Ukrainien moyen et le Cossack et comment dire c'est pas seulement un mythe c'est une réalité et à chaque fois on voit des bouts d'Ukraine très différents des autres autre exemple c'est l'église gréco-catholique qui d'une certaine manière un peu comme les Cossacks à cause de son histoire de la persécution de cette église alors qu'en même temps l'orthodoxie était fonctionnait comme église église d'état ça veut dire que les gréco-catholiques qui sont minoritaires même en Galicie et a fortiori dans toute l'Ukraine et bien ils valent pour toute l'Ukraine les Cossacks valent pour toute l'Ukraine et et ainsi de suite c'est pour ça par exemple que les intellectuels ukrainiens de l'Empire russe n'ont jamais eu le moindre problème à travailler à échanger avec les intellectuels ukrainiens de l'Empire austro-hongrois bien qu'il n'ait pas du tout la même la même expérience politique la même expérience politique et même culture et le comment dire les grands intellectuels ukrainiens Ivan Franco Grouchewski Shevchenko ils sont profondément marqués bien sûr par leur l'endroit d'où ils viennent mais en même temps ils valent pour toute l'Ukraine et c'est ce côté d'un pays fractionné même divisé par l'histoire et où les gens néanmoins ont une identification et on pourrait alors ce qui est étonnant en Ukraine c'est que ça précède la la nation moderne l'idée moderne de nation d'égalité des des citoyens et c'est pour ça que le nationalisme ukrainien au sens de patriotisme est très puissant et qui terrorisait les bolcheviques merci de si bien nous comprendre Philippe je pense que ce que vous venez de dire voit au-delà et fait le pas qu'il fallait non pas que ce qui a été dit précédemment n'était pas valable mais justement pour moi souligne l'au-delà et de l'état et de la nation parce qu'il est certain monsieur le professeur dans le déroulement que vous avez décrit qu'il manquait aussi bien l'un que l'autre fondamentalement dans le sens moderne de ce terme et ni le modèle français ni le modèle allemand ne s'applique fondamentalement ne s'applique par ou que depuis très très peu de temps et ce que vous dites Philippe je crois touche à quelque chose d'essentiel qui est rarement décrit à savoir c'est la partie pour le tout et je pense que cette notion de partie pour le tout aussi bien dans vos exemples intellectuels culturels voire même professionnels nous mettent sur une piste à explorer davantage encore à savoir que c'est la suppression de toute forme d'identité qu'elle soit culturelle qu'elle soit intellectuelle qu'elle soit étatique nationale ou confessionnelle toutes ces variantes-là individuellement ou dans n'importe quelle combinaison des yeux ont toujours été supprimés et c'est peut-être cela qui explique ce point très important que vous venez de souligner à savoir la partie pour le tout parce que c'est une question de survie absolue c'est notre racine survivre coûte que coûte et je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est en cela que l'Ukraine et l'Israël se ressemblent c'est fait merci beaucoup professeur Madochi merci beaucoup Philippe Delara je suis très heureux je pense que la discussion a été très effective elle est proctueuse pour tout le monde vous avez bien questionné notre invité aussi Philippe Delara c'est exprimé c'est exprimé et maintenant vous avez plus des renseignements de tous les côtés qu'est-ce que c'est les crènes d'identité je vous remercie beaucoup je vous remercie surtout l'audience parce que c'était vivant vous avez posé des bonnes questions et surtout merci à mon collègue parce que sans lui je ne peux pas être je ne peux pas réagir effectivement en français merci j'ai retrouvé le le le